Be careful ! Ouais, être un peu plus lumineux chez moi, voilà. D'habitude, j'active un mode sur mon écran, ce qui fait que ça augmente la saturation, le contraste des couleurs, mais... mode jeu, comme ils appellent ça, je connais rien. Ben, et toujours, on ne sait jamais, tu peux te spoiler la gestion, tu peux te spoiler le gameplay, tu peux... Le spoil n'est pas forcément une histoire, apparemment, d'histoire, justement. J'ai encore envie de guilloter. C'est grave, docteur. On en a pour 5 jours de bouffe, et on a tellement de sang qu'on ne saurait pas quoi en faire. Il nous reste que 26 cerveaux. Pas bon, ça. Bien si, stockés. 105, là, même, depuis quelques secondes. Donc là, on leur a demandé de construire pas mal de petites choses, qu'en fait, on a des ressources qui... qui servent à rien, qui sont un peu partout comme ça, posées au milieu de nulle part. Et c'est pour ça que j'aime bien que les mecs, ils construisent des endostocks. On a 1600 de métal. Bon, on sait qu'on va pas en manquer. On va essayer de faire ça comme ça, si besoin. Et je crois que nous avons terminé une nouvelle recherche. Enfin, c'est pas je crois, si c'est sûr. Et il nous en reste plus qu'une à faire désormais, c'est la chimie. 5 et 15. Voilà. Et là, 15. Alors, je t'explique rapidement, Tidiane, le but du jeu ici, c'est de réussir à construire un manoir pas hanté, mais un manoir habité par des monstres. Autrement dit, nous sommes un directeur d'une équipe de monstres. Et le but du jeu, c'est d'essayer de survivre le plus longtemps possible. Pour survivre le plus longtemps possible, il va falloir créer un manoir pour monstres. Et ce manoir pour monstres devra accueillir les victimes qui vont nous permettre de récupérer la nourriture des monstres. Autrement dit, comme tu peux le voir peut-être en haut à gauche, même si là, ça n'apparaît pas apparemment. Attends, j'essaie d'enlever ça peut-être. Il faudra que je fasse disparaître ce truc. Il est où ? Voilà. Donc en haut, comme tu peux le voir ici, il y a... Enfin, je sais pas si tu verras. Tu as la viande, le sang, les cerveaux. Là, c'est des boulettes de viande qui sont faites avec différents morceaux. Tu as les os, tu as le... Et après, c'est la viande fumée. Bref, il faut que tout ça soit rempli plus ou moins assez pour que les monstres puissent survivre un certain temps. Donc après, il y a des ennemis qui vont apparaître, etc. Mais donc, comme je te l'ai expliqué, il faut réussir à faire venir des victimes dans la baraque et les tuer en respectant certaines règles qui sont ici. Donc il faut tous les tuer, ce qui rapporte 10 évilium. C'est un peu la monnaie du jeu. Enfin, il y a deux monnaies. Il y a la monnaie normale, les pils d'or et les évilium qui sont la monnaie maléfique. Il faut les tuer tous. Enfin, il faut les tuer quand ils sont seuls. Il faut tuer la vierge en dernier. Il faut les tuer la nuit et ne tuer pas le chien jamais. Donc il ne faut pas tuer le chien non plus. Bref. Et donc, pour obtenir les victimes, tu as différentes façons de faire. Là, par exemple, ce que je fais, c'est que je prépare des courriers. Et selon le nombre de courriers que j'envoie chaque jour, je reçois un stand de victimes. Là, par exemple, chaque jour, on essaie d'envoyer 30 courriers. Ce qui nous rapporte 3 victimes normales, un geek. Normalement, le geek rapporte plus de cerveau. Et un dentiste qui rapporte plus d'argent. Mais dès que j'aurai plus de moyens, je pourrai commencer à dire que je veux, par exemple, tu vois, Envoyer 40 courriers. Si on me permet de faire 3 victimes normales, 2 geeks, un dentiste et ainsi de suite, selon les ressources qu'on a. Voilà. Donc là, pour l'instant, on est en train d'essayer de stabiliser la situation. Agrandir un peu la baraque. Et on vient seulement d'essayer d'agrandir la baraque. Donc on vient voir comment les choses vont se passer. Et donc chaque monstre est employé. D'ailleurs, Adrien a quasiment plus de vie. Point de compétence. On a commencé à augmenter dans quoi ? On va mettre là-dedans, allez hop. Et euh... Dans la cave. Ah, ça me dit rien ça, par contre, comme je l'ai tout de suite comme ça. Tel que tu m'en parles. On a 3400 de bois démoniaques. Ce qui est plutôt pratique. Ça devrait nous permettre de tenir assez longtemps. Et quasiment tout le monde est en train de dormir. Donc à mon avis, on aura pas de victimes aujourd'hui. En haut droit, tu peux voir que... Bon là, ça cache. Mais ici, t'as le nombre de temps que tu peux tenir avec la nourriture. Donc là, c'est 5 jours. On a 210 victimes tuées. Sur 300 pour monter le grade. Et euh... Notre argent, là on peut accélérer le temps de jeu. Et le niveau de suspicion, c'est que si jamais on tue trop de victimes, si jamais on se fait trop remarquer, euh... Le jeu, enfin... Les villages aux alentours nous envoient des héros ou des villageois en colère pour essayer de nous éliminer. Donc il faut éviter que le niveau de suspicion monte trop. Mais après, je t'avoue que je ne suis pas du tout un joueur mobile. Ou très très peu. Ça fait longtemps que j'ai pas joué sur téléphone. Super, il y a une tempête qui approche. Le risque de la tempête, c'est que ça mette le feu. Si tu perds, tu peux recharger une partie. Mais euh... Tu peux très bien te... Comment dire... Si tu perds... De mon point de vue, on perd la partie, on est pas censé recharger la partie. Là je l'ai fait parce que je me suis déjà fait tuer. Il y a... Avant-hier peut-être. C'est un vieux jeu sur téléphone, d'accord. Comme je dis, ça me dit rien donc euh... Et j'ai un smartphone depuis seulement 2016. Enfin un smartphone qui fait tourner des jeux en tout cas. Ça commence à bailler. Ça baillait déjà un peu plus tôt mais bon c'est pas grave. C'est ça. Il y a eu un paquet de héros et je m'ai plus fait démonter. Mais vraiment quoi. Tous mes personnages étaient morts les uns la suite des autres. Catastrophe. Waouh. Du coup euh... J'étais prêt à laisser tomber le jeu. A passer aux choses suivantes. Et Stucky m'a gentiment... Enfin je crois que c'est Stucky. M'a gentiment proposé de recharger la partie. Stucky quelque à l'autre de toute façon. C'est pas... Et du coup c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit on peut bien rester quelques jours de plus sur ce jeu là quand même. C'est vrai. Mais en fait non. Non non. Par contre sur une partie ça peut être intéressant. Je pense qu'après euh... Je vais pas y retourner de sitôt. C'est à dire que... Je vais faire une grosse partie. Et une fois que j'aurai arrêté de jouer. Je reviendrai que peut-être deux ou trois ans plus tard. Tu vois sur le jeu. A mon avis. C'est pas le genre de jeu où tu peux rester des années et des années. Parce qu'il y a pas vraiment de... C'est un jeu de gestion. C'est... Vu que j'y joue pas en multi euh... C'est comme si t'avais terminé à une partie sur un jeu stratégique. Tu t'aurais tapé la même carte 50 fois. Alors certes les... Les événements sont aléatoires. Il y a des choses qui changent. Mais euh... Me connaissant. Je sais que je resterai pas très longtemps sur ce jeu là. Donc euh... Tu vois ta prison architecte qui est vraiment du même genre. Prison architecte qui est un peu plus connu que celui-ci. Mais je préfère quand même l'aspect de celui-ci. Tu vois c'est... C'est tout dessiné. C'est tout mignon. Et c'est avec des monstres. J'aime bien ça. Donc euh... Donc voilà. Par contre j'ai un mec qui termine de construire euh... Ce qu'il nous manque là. J'aime sortir un autre gâteau. C'est pas ce que je vois bien. Faudrait que j'arrête de brineter. C'est pas bien. Normalement y'en a qui sont occupés du feu. Et au cas où le feu vu qu'il est très très bas. On va faire comme ceci. Hop là. J'sais pas trop ce qu'il y avait là dedans. J'sais pas trop ce qu'il y avait là dedans. Une fois quand on avait accepté le paquet. C'était juste de euh... Un... Un autre vampire qui essayait de nous tuer. Voilà mais ça brûle ! Et mais éteignez-moi ce feu ! C'est bon y'a plus rien qui brûle là. Ah mais si ça brûle partout punaise ! Ah il était violent celui-là euh... Il a tout écremé. Donc on va d'accord. Merci Alice. On galère là pour le coup. Avec le feu. On galère là pour le coup. Avec le feu. Et c'est moi qui je fais trop ce qu'il y a plus... On a tout écris. Il a tout écrasé ! On a tout écrasé. Fais pas. On a tout écrasé. La publicité a été postée, donc normalement, on devrait avoir des victimes prochainement. Je sais pas trop sur quel jeu on passera après, si on termine celui-ci. Christ m'a offert Jurassic World, donc peut-être qu'on ira sur Jurassic World, ça pourrait être pas mal. Et il me faut le Guglous là pour éteindre le feu s'il te plaît, avant que ça se réponde. Et bien voilà des ressources bien rangées. On sera quand même mieux. Bottissimo c'est un bot. Autrement dit, c'est un compte qui sert de logiciel pour taper des commandes ou autre. Et qui est un peu partout, qui est sur Mixer, qui est sur Twitch et ailleurs. Moins 1300 fumées, 400 pièces d'or. 1300 fumées, c'est pas... ça rapporte quand même 400 pièces d'or en 1300 fumées. Bonbon! Et quoi ! C'est ma oui ! J'ai l'impression que les pneus ne brûlent pas. Tant mieux pour nous, mais il y a du fer là-bas. Regardez-moi toute cette impressionnante liste de fer que nous avons, quand même un peu tranquille là non ? Il y a du truc qui bug ici. Là on est en train de créer une porte spéciale monstre, là il n'a pas eu le temps de finir. Je ne sais pas ce qu'elle fait Christina là, mais je ne la ferai pas tout de suite si j'avais le jeu stocké. J'ai déjà un paquet d'autres jeux à faire, je ne pense pas que je m'y prends, surtout que je n'ai pas fait les précédents non plus. Ah non c'est Ross, je me suis dit qu'est-ce qu'il se passe avec cette porte ? Ah les victimes arrivent. Donc on va se rassembler tout le monde ici, avant que ça se ramène. D'ailleurs c'est marqué quoi ici en fait ? Note de roi. Ceci n'est pas une porte. Tout le monde connait le ceci n'est pas une pipe. Je devrais pas avoir besoin d'arrêter tout le monde en fait, mais ça m'inquiète à chaque fois parce que quand les victimes arrivent, soit elles arrivent d'un côté ou de l'autre, et si je ne mets pas tout le monde à l'arrêt, le problème c'est qu'il y a forcément un gusse qui se met à sortir, on va faire une bêtise quelque part et ça sent pas bon. Mince ! Qu'est-ce qu'ils ont vu ? Pourquoi ils ont déjà appelé tout le monde ? De quoi ils ont eu... Il y a du sang par là peut-être ? Peut-être qu'il y a du sang à cause des mecs qu'on a tués. Parce que là vous voyez pour l'instant ils sont déjà quasiment au maximum au niveau de la peur. Donc qu'est-ce qu'ils ont bien pu voir qui les faisait stresser comme ça. Donc cette personne là est la vierge normalement. Mais ils sont tous dans un état de flip assez conséquent quand même là pour l'instant. Donc je sais pas si c'est nous qu'ils ont vu ou quoi. J'allais voir s'il y a du sang. Faites que ce soit lui qui arrive en premier ailleurs là. Le premier être attiré par la télévision ce serait bien. On va attendre qu'elle ressorte. Arrête de bouger s'il te plaît faut qu'on t'attaque. Ils sont barrés ? C'est quoi cette arnaque ? Ok ou normalement ils en ont marre donc ils se barrent. Donc peut-être un bug que j'ai eu avant. C'est vraiment très bizarre cette histoire. J'essaie d'agrandir petit à petit mais il faut beaucoup de ressources. Et l'important c'est qu'ils mangent. Je sais pas forcément qu'on agrandisse. Donc je laisse l'agrandissement petit à petit pour être tranquille. Tu vois c'est pour ça que j'attends qu'ils aient fini de construire déjà tout ça. Là j'ai fait le couloir qui va permettre de passer d'une zone à une autre à chaque fois. Donc on va voir. C'est quand même super rigolo quoi. Ceci n'est pas une porte. Mur régulier. Enfin mur normal quoi. Ah oui j'avais dit qu'il fallait que je construise peut-être un autre truc ici. Construction. Est-ce que c'est pas victime qu'il me faut aussi c'est ça ? On va poser un arbre par ici. Histoire d'y voir quelque chose quand il s'arrive. En fait c'est le chemin qu'ils choisissent que tu vois. Puis il y a affiché en blanc. Sinon il faut faire clic droit, clic droit, clic droit. Tu les amener où tu veux au fur et à mesure. Mais sinon ce qui s'affiche en blanc c'est le chemin qu'ils sont en train de faire. L'endroit d'où ils sont partis tu vois. Donc on sait qu'elle est parti d'ici. Et qu'elle est allée jusqu'à sa chambre. Sur l'ensemble de la soirée j'ai presque une centaine de mêlaliens. J'ai fait un lire. Survoler. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça dépend de ce que tu appelles comme ça. Pas sur mixeur directement. En tout cas tel que tu m'en parles j'ai jamais essayé. Il faudrait que j'agrandisse la maison petit à petit et que je fasse quelque chose de plus. Comme tu le disais mais euh... J'ai trop de sang. On a plus de cerveau. Comment ça se fait qu'on a plus de cerveau ? Encore une fois tous les cousiniers sont partis dormir c'est ça ? C'est lourd ça. Encore une fois les cadavres vont pourrir. Y'a personne pour les ramener au bercail. Y'a tout qui va pourrir encore. Y'a Aria qui a gagné un niveau en entretien. Qu'est-ce qu'il fout Zaé ? Qu'est-ce qu'il fout Zaé ? Qu'est-ce qu'il fout Zaé ? Peuf à la cuisine. On a plein de cadavres partout. Y'a personne qui fait la cuisine. Ouais forcément les gars vous ramassez les trucs après qu'ils soient pourris. Tu m'étonnes qu'il ne reste que deux jours de bouffe. Y'a des mots pré-établis mais tu peux les renommer quand même. C'est-à-dire que par exemple Christina c'est un personnage que je n'ai pas renommé. Mais je peux tout simplement en cliquant ici le renommer s'il y a besoin. Quand je pense que ces arbres sont vivants, les arbres démoniaques on vient d'éradiquer toute une famille d'arbres démoniaques en fait. C'est un peu... Bonne nuit Diane. Je suis claqué. Tu te lèves à 8h. Bon courage. Il va être beau le réveil. Je le sens. Beau et compliqué. Qu'est-ce qu'il nous porte pour être si long ? Il porte du métal. Je sais pas ce que le métal fout là-bas. C'est vrai ça ? Pourquoi y'a du métal ici ? Non c'est un arbre. Qu'est-ce qui leur a fait peur ici ? C'est pas assez bizarre. Parce qu'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de... Et on n'aura pas de bestiaux pour bouffer. Puisque personne n'essaie d'occuper les courriers. Ouais c'est parce que t'es jeune ça Tidiane. ... Faudra je passe l'aspirateur. J'ai balance tellement de mètres par terre. ... ... Heureusement qu'il y a un tapis on voit rien. ... Mais c'est quand même un peu dégueulasse. ... 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 Bonne nuit Tidiane Encore une fois Faites beau rêve Prends soin de toi Et merci de passer encore une fois On n'a plus qu'une jour Qu'un jour de bouffe On va pas aller loin avec ça Il y a tout le monde qui dort J'ai envie d'un bonbon Il n'a plus un C'est pas juste Pourquoi ils ne ramassent pas quoi Normalement c'est tous les soirs quasiment A partir de 21h, 21h30, 22h C'est à dire qu'en général Je commence et live en 21h30 Même si normalement Je devrais aller commencer à 21h En ce moment c'est plus 21h30 que 21h Je ne sais pas ce qu'elle nous fait Tidoul Elle est récupérée le courrier comme ça Bah en fait le truc c'est qu'il faut découper les cadavres Et en fait il y a du sang Mais il y a que les pneus qui boivent du sang dans l'équipe Et du coup ça sert à rien d'avoir autant de sang Il faudrait des cerveaux La plupart consènent des cerveaux Sauf que je n'en ai plus Donc il n'y a plus de nourriture pour eux Et il y avait bien des cadavres de victimes Qui traînaient droit à gauche Le seul problème c'est que pour Que ces cadavres de victimes soient utilisés Il faut qu'ils viennent les ramasser Et qu'ils les découpent Et comme ils sont tous partis dormir Au lieu de découper les victimes Et ben Ben voilà ils ont faim Un peu ce bois là quand même Il n'a rien à faire ici Alors convention de lit calicorne Bon ben tant mieux pour nous Ça nous fera des sons en plus Construction Toc Sol Vas-y On y est On s'y tient Avant le coup il a été posté C'est bon Je trouve qu'il manque peut-être Quelques options quand même Genre un système de patrouille Pour les monstres Tu vois que tu puisses faire patrouiller Sur la route si besoin Ce genre de choses On va t'en mettre un bien costaud Qui sert de tank Et puis tu fais patrouiller Tu fais patrouiller Comme ça le temps qui se fasse attaquer On a le temps de ramener Le reste du peuple S'ils attaquent un pneu Le pneu il a quasiment pas de vie Il leur tombe dessus à 4 Et c'est réglé Il n'y a plus de pneu Je ne sais pas Il faudrait qu'il y ait un système Par rapport à tout ça je pense Encore une fois J'ai l'impression que le jeu Manque de luminosité Comme s'il n'y avait plus aucun truc Qui était allumé Je ne sais pas On va attendre encore un peu On va plus tout le monde Mettez-vous tous par ici S'il vous plaît Parce que là ça arrive Les bestioles Les voilà Pourquoi ils ont peur Qu'est-ce que c'est Qui leur fait peur J'arrive même pas à comprendre Ce qui leur fait peur ici Il y a du sang Il y a Plantes Il y a du bois démoniaque Il y a quoi Il rentre après Ils ont peur Il y a forcément Une histoire par rapport à ça Je trouve ça bizarre Et pas tellement logique En fait Qu'ils soient terrifiés A ce point là Aussi rapidement Qu'est-ce qu'ils pouvaient Bien voir dans cet environnement Là Qu'ils pouvaient leur faire peur Je trouve ça bizarre Il va marquer que petit à petit Ils se séparent En fait Ils vont pas au même endroit Au même moment A peut-être parce qu'après Certains ont plus peur Que d'autres C'est possible Ok Ceux qui ont peur Ne restent jamais très longtemps ici Donc il faudrait que leur niveau De baisse En fait Qu'ils soient moins effrayés Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Alors comment ça va se passer Alors comment ça va se passer Possible Ouais je sais pas Peut-être qu'après Les comportements sont faits Pour un peu changer Quand on a passé Le centième jour Par exemple Tu vois Allez fais-nous de la bouffe Les gars Ah bah non Ils sont tous partis bouffer Ils avaient tous faim Donc ils sont partis faire autre chose Donc ça veut dire Que la bouffe va pourrir En même temps On peut pas les empêcher de manger Mais du coup Forcément Toute la bouffe Qui est en train de pourrir ici Bah elle va rester pourrir Voilà Ce n'est pas la grande joie On va voir ça On va arriver à la fin De cette première rediffusion Bon bon les choses sont ramassées Pour l'instant Mais J'aimerais bien qu'ils s'occupent De découper là C'est vraiment en train de pourrir Voilà Deux cerveaux On va aller loin avec ça Quatorze cerveaux Ok 29 cerveaux Il reste quoi encore ici Ah bah c'est bon C'est toi qui est parti se coucher Zaï je sais pas trop ce qu'il fait Mirage Je pense qu'on se met à ramasser Les cadavres Comment ça fait Qu'il y a personne Qui nettoie ici C'est bizarre Si là tu dors Si là tu dors On va voir au période de recherche Onze Trois Mais pourquoi il y en a onze On en avait déjà cinq Cinq Quinze Donc il me manque encore De nous cela Mais pour tout le reste C'est bon Je ne vois que des recherches Effectuées Donc ça devrait être bon Je pense Je rajoute des choses Droite à gauche Dans les champs Ou ailleurs Pour Augmenter la qualité Des environnements Wow Bon On a atteint les 48 On va donc faire une pause Et relancer la rediffusion En espérant que celle-ci Vous a plu Que vous avez passé un agréable moment En votre compagnie Je me trompe de tout Ça méritait bien un quichemane Merci à vous tous D'avoir été présents D'avoir participé Je vous souhaite tout plein de bonheur Pensez positif N'hésitez pas à aller couvrir Les vidéos des camarades filmeurs Se frappent si je pourrais me faire Et passer un agréable fin de journée Ciao tout le monde Salut Ou a tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz